Bonjour à tous et bienvenue ici à la 60e édition du Salon de l'Agriculture. J'espère que vous êtes content d'être ici pour cette édition si spéciale. En tout cas, nous, nous sommes super motivés, nous sommes 3 filles et 4 garçons et nous espérons que cette édition du TIA 2024 aura une magnifique femme. Tout d'abord, c'est le basque de notre effectif Chalbat qui amène la vache dans le ring car je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes une équipe de 7 landais. Nous arrivons du lycée de Weyreleuil à Dax et nous nous prénommons l'équipe Lousselandax, acronyme entre Lousselandus en Gascon et auquel nous avons ajouté notre belle ville d'où nous arrivons, Dax. Aujourd'hui, je vais vous présenter une contention bovine. Cette contention est une manipulation utilisée par les éleveurs pour faire des soins, des injections ou des prises de sang, par exemple. Tout d'abord, c'est Simon qui a mené la vache et c'est Laurent Caricondo qui va procéder à la manipulation. Tout d'abord, il a, Laurent, un bâton de 3 mètres et une corde de 10 mètres auxquelles nous avons ajouté, qui va lui servir de faire la technique du lasso. C'est-à-dire qu'il a fait une boucle au début, il l'a passé entre le cou de la vache et il l'a serré. C'est ce qu'on appelle un nœud coulissant. Vous verrez, il a 3 cordes, il fera avec ses 3 cordes d'autres nœuds, je vous en reparlerai un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, analysez bien ce que fait Laurent. Laurent, il fait d'abord un point d'ancrage. Ce point d'ancrage, c'est un frein. C'est-à-dire que si l'animal va reculer, va tirer très fort, Laurent ne se fera pas emporter, car Laurent a ce point d'ancrage. Il va ensuite, vous allez le voir un peu plus tard, faire un nœud de barre. Ce nœud de barre est un nœud qui est très sécuritaire et surtout qui se défait très facilement. Laurent, je vais vous parler maintenant de Pirouette. Pirouette est une blonde d'Aquitaine, une race à viande incomparable du Sud-Ouest, avec des qualités bouchères majestueuses. Pirouette, je vais d'abord vous parler de ses qualités de race. Pirouette a un bassin I très très bien incliné, c'est-à-dire qu'il a le bassin très droit. Ça fait comme un rectangle. Elle a ensuite les trôques en terre et les ischions qui sont bien ouverts. Ça va faciliter le vélage et notamment dans les exploitations. Exploitation, je vais vous parler maintenant. Dans l'exploitation, on est une exploitation de naisseurs-engresseurs. On a 60 mers et nous avons 78 hectares qui est certifié haute valeur environnementale. Et surtout, le point fort de cette exploitation, c'est qu'il a 45 hectares autour du bâtiment. Nous pouvons donc pratiquer le pâturage tournant dynamique. C'est-à-dire que les animaux vont sortir et faire deux jours de pâturage, ce qui va favoriser toujours une belle qualité de l'herbe et surtout ne pas casser les prairies. Pour revenir à la manipulation, vous avez pu voir que Laurent a suivi la barrière et a fait un noud de barre tout au bout. Pourquoi ? Pour pas que la corde passe en travers du ring. Il ne faut jamais ça. Il faut qu'il ne soit pas embêté par la corde. Maintenant, je vais vous demander d'analyser comment Laurent a approché l'animal. Laurent approche l'animal d'une manière très précise. Pourquoi ? La vache a une vision monoculaire nette. C'est-à-dire qu'elle voit à 45 degrés nette. Il approche donc à 45 degrés le bras contre elle pour ne pas la surprendre. Il faut que Pirouette soit en confiance. Car cette manipulation, c'est et la sérénité de l'animal et la sérénité de l'éleveur. Ça va aussi avec et le bien-être de l'éleveur et le bien-être de l'animal. Laurent, là, garde ses appuis contre la vache. Il n'échappe jamais ses appuis de la vache. Il faut toujours qu'elle le sente. Laurent s'est muni d'une deuxième corde, elle plus courte, pour faire un nœud anti-étranglement. Car comme je vous l'ai expliqué, il a d'abord fait un nœud coulissant qui risque, si elle tire très fort, de l'étrangler. Il va donc faire un deuxième nœud, qui est le nœud anti-étranglement. Ça va lui servir de maintenir Pirouette, même si elle tire, sans jamais l'étrangler. Laurent, pour parler de sécurité comme j'en parlais, parce que c'est vraiment ce qui est primordial aujourd'hui dans les exploitations, il est équipé d'EPI. Qu'est-ce que c'est les EPI ? C'est les équipements de protection individuelle. C'est-à-dire qu'il a des bottes, des chaussures de sécurité. Ces chaussures de sécurité, ça va lui servir si Pirouette, malencontreusement, elle lui marche sur le pied. Il ne sera pas mal et il ne fera pas de gestes brusques. Il a ensuite une côte. Cette côte, elle lui sert à ne pas salir ses vêtements. Et ensuite, il a ses gants. Ses gants, ça va lui servir quand on manipule des cordes, des animaux qui sont un peu vifs. Il ne faut pas se brûler les mains. C'est pour ça donc que Laurent est muni de PI. Et ça, c'est vraiment primordial dans les exploitations et il faut que ça se développe. Maintenant, là, il a donc fait toujours pareil, le même système, avec le nœud anti-étranglement, il a fait ce point d'ancrage. Ce point d'ancrage, il faut le faire à chaque nœud. C'est vraiment le frein au cas où, que le temps qu'il aille faire le nœud de barre, il puisse retenir l'animal. Après, bon, voilà, vous pouvez le voir, Pirouette est une vachier très docile car à l'exploitation, nous participons à des concours depuis déjà de nombreuses années. Et surtout, nous sommes vraiment dans la génétique. Le petit défaut qu'on pourrait trouver à Pirouette aujourd'hui, c'est qu'elle manque un peu de dessus. Si vous remarquez, elle est un petit peu plus craise sur son dessus. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Maintenant, elle a un développement squelettique qui est super, un bassin super et des qualités de race avec, par exemple, le blanc qu'elle a autour des yeux et des muqueuses. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'éclairage. Et ça, c'est primordial en blanche d'Aquitaine. On veut l'éclairage autour des muqueuses et des yeux. Laurent, maintenant, va donc enlever la corde avec laquelle il a fait le nœud coulissant. J'espère que vous l'avez vu avec la même approche. Il approche l'animal toujours à 45 degrés. Il la caresse, il lui parle. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais il lui parle toujours, toujours, toujours. On est habitué à Pirouette à qu'on lui parle. Laurent a été, je ne vous en ai pas parlé, mais en BTS. Car dans notre lycée, on a plusieurs formations. Ça part de la seconde au BTS, passant par les CAP, les bacs pro et aussi le CFA qui forment des adultes pour devenir des futurs agriculteurs. Les formations qu'on propose en bac, ce sont le bac général, que je pratique d'ailleurs moi, aussi le bac STAV, que deux de mes coéquipiers pratiquent. Le bac STAV, c'est quoi ? C'est le bac science, technologie, agronomie du vivant, qui est un bac scientifique qui forme réellement les éleveurs plus sur les terrains, les futurs éleveurs sur le terrain. Laurent, lui, fait partie des BTS. C'est les formations que l'on propose post-bac. Il y a cinq types de BTS et nous en sommes vraiment fiers dans notre lycée. Il y a le BTS production animale qui, lui, est en alternance. Il y a après quatre autres BTS qui, eux, sont en formation initiale. C'est-à-dire qu'ils sont des formations en continu avec le BTS gestion et maîtrise de l'eau, le BTS agronomie culture durable et le BTS aménagement paysager. Laurent et le BTS aussi analysent conduite stratégie de l'environnement. Maintenant, Laurent s'est muni d'une corde avec laquelle il fait un lycol d'attache. Il y a trois types de lycol. Le lycol buccal. Ce lycol buccal, il est utilisé plutôt pour des interventions par voie, quand on a besoin d'administrer des médicaments par voie orale. Il y a aussi le lycol en huit qui, lui, est plutôt pratiqué pour des interventions qui sont courtes. Nous avons donc fait le choix de faire un lycol d'attache. C'est le lycol qui est, à nos yeux, le plus polyvalent. On peut et faire des interventions, et aussi faire des interventions courtes, des césariennes. On peut faire plusieurs choses avec ce lycol. C'est donc pour cela que nous, nous avons fait le choix, aujourd'hui, de faire ça. Laurent, donc, toujours a mis le lycol. C'est-à-dire que c'est au départ une corde qui est neutre. D'abord, il va faire la boucle autour du museau. Ensuite, il le passe derrière les oreilles. Et ensuite, il fait dessous, au-dessus, dessous. Voilà, c'est l'anecdote du lycol. Toujours pareil, il fait ce point d'ancrage. Ensuite, il va faire son nœud de barre. Toujours en tendant les cordes. Il ne faut pas que les cordes soient ballantes. Ça, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que les cordes soient toujours tendues pour ni embêter la personne qui travaille, là, en l'occurrence, Laurent, ni embêter Birouette. Ensuite, normalement, dans les manipulations, on range toujours les cordes. Comme vous avez pu le voir, il a très bien rangé ce lasso. Et c'est pour cela que ça, toujours, c'est pour ne pas s'embêter et toujours se mettre en sécurité. Laurent a donc maintenant terminé son lycol. Il va enlever le lycol anti-étranglement. Maintenant, il est en train, toujours pour la caresser, en faisant une vision à 45 degrés. Cette année, je ne vous en ai pas aussi parlé, mais nous avons eu l'honneur, avec notre lycée, d'amener une vache grasse, vache qui a concouru aux ventes aux enchères. Et nous en sommes vraiment fiers. Elle est déjà repartie. Mais c'est vraiment une fierté. Et aussi, tout le travail qui est fait dans notre lycée, tout le travail qu'on fait au niveau génétique. Voilà. Laurent est en train d'enlever le lycol anti-étranglement. C'est ensuite Simon qui viendra la récupérer. Je ne vous ai pas parlé, mais ce trophée international de l'enseignement agricole est préparé depuis déjà plusieurs mois. Et nous en sommes vraiment fiers avec le lycée. Et c'est vraiment, aujourd'hui, l'aboutissement. Et c'est vraiment quelque chose que, voilà, on aimerait que ça se développe encore plus. Tous les jeunes, c'est une expérience qui est riche et qui nous fait connaître de nouvelles choses, qui nous fait apprendre sur l'animal. Et aujourd'hui, nous savons manipuler des animaux et aussi faire plein d'autres choses que vous verrez plus tard dans le salon. Laurent range sa corde et il va maintenant passer son lycol à Simon qui va arriver maintenant. Vous pourrez aussi nous retrouver et on sera ravis de vous accueillir sur notre stand à la porte numéro 49. Nous avons des casques en réalité virtuelle et aussi des petits questionnaires sur tablette. Et donc, voilà, j'espère qu'on pourra vraiment applaudir Laurent et maintenant Simon qui va la récupérer. C'est un travail que nous préparons depuis plusieurs mois. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements pour Laurent et l'établissement de Taxway Relay qui nous permet de vivre une expérience si riche. Et nous espérons que cette 60e édition se passera à merveille pour vous. Je vous remercie de m'avoir quitté et j'espère que tout se passera bien pour vous. Merci, AgriCampus 40. Nous allons maintenant appeler AgroCampus Dijon si vous voulez déjà préparer le matériel le temps que l'on délibère avec ma collègue. Merci.